Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 26ème épisode du Let's Play sur Far Cry 5, on va donc reprendre avec du secondaire, oui car la dernière fois je vous le rappelle on avait terminé du coup la zone de Jacob Seed, on l'avait même éliminé du coup, donc ça c'est fait mais c'est pas pour autant du coup terminé de cette zone car oui maintenant on a encore toutes les quêtes secondaires à accomplir, de mon côté du coup je me suis permis de bien avancer, alors déjà comme vous pouvez le voir sur la carte, j'ai découvert toute la zone, alors bon tout ce qui est au niveau des montagnes là, les endroits un peu chiant on va dire à découvrir, bon j'y suis pas allé, on n'est pas non plus à 1 mm près tu vois, mais pour tout le reste vous voyez tout est clair, tout est dévoilé, donc ça c'est cool, en plus normalement du coup là toutes les quêtes sont apparues sur la carte, en plus des quêtes de sur les valistes, ce qui va quand même du coup faciliter la chose, donc c'est bien appréciable, et ouais du coup j'ai bien avancé pour tous les trucs qu'il y avait un peu à faire, donc au niveau des quêtes du coup ce qui nous reste c'est études cliniques, qu'on va terminer dès à présent là dans quelques minutes, car du coup j'ai réussi à récupérer les peaux de grizzly, il y en avait 3 à avoir, c'est bon ça c'est fait, donc ça Fall Ends de toute façon c'est quand on ira dans la dernière zone, donc pour l'instant ça nous concerne pas, et en termes de quêtes secondaires, bon il y a toujours du coup les fûts de whisky, les tonneaux de whisky à récupérer, ça je l'ai pas fait, mais je le ferai sûrement du coup suite à l'épisode 27, vu que là je vais tourner le 26 et le 27 à la suite, mais après sûrement du coup j'irai récupérer les petits fûts de whisky, et on a du coup l'appel de la forêt qu'on fera juste après la quête études cliniques, qui est d'ailleurs dans la continuité en fait de l'accomplissement de la zone, je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Je me suis également permis de changer mes armes, donc voilà j'ai pris des armes qui sont sensiblement meilleures de ce que j'avais finalement, donc voilà je pense que j'ai à peu près tout récapitulé, donc j'ai pas mal joué en off, sans que ce soit non plus énormissime, j'ai juste été en fait assez efficace, donc ça m'a permis de faire tout ça quand même assez rapidement. Donc là voilà j'ai marqué du coup l'endroit où on a des mouflettes, donc est-ce qu'on va retrouver si facilement ? Je sais pas, mais normalement ici il y a des mouflettes, donc voilà, on va voir après maintenant comment ça se passe. Mouflettes, mouflettes, c'est tout petit, donc ça va pas être si simple je pense à découvrir où sont les mouflettes quoi, tout souvent ces zones de chasse là ils te mettent une zone comme ça, et tu retrouves pas directement l'animal en question à l'endroit précis quoi, donc là je sens que ça te pareille avec mes mouflettes, pourtant il en suffit d'une. Sachant que j'ai pas non plus, de toute façon j'ai plus d'appart, après je suis pas sûr que ça attire des mouflettes ça, je suis vraiment pas sûr, mais attends de toute façon j'ai le truc de chasse au pire. « Marquez automatiquement tous les animaux ennemis dans votre champ de vision », ouais, on va s'en prendre un. Ça peut être utile pour les mouflettes, je sais pas. On devrait normalement quand même en trouver, normalement. Ah bah là attends déjà il y a un truc rouge, est-ce que c'est indiqué comme un ennemi la mouflette ? Ça je sais pas du tout mais... Non, attends. Ah c'est bon ! Il y a un ours pour quoi ? Il y a un fucking ours, ouais dégage hein, vas-y. Hop, et normalement c'est bon. Enfin cette quête, enfin depuis le temps qu'elle traînait ! Il était temps, et donc on peut retourner voir le docteur Charles Linsley. Par contre il a fui le grizzly là, hein. Est-ce que je l'ai touché ? Je sais pas. Il a fui direct le grizzly, hein. Ouah le mec, enfin le grizzly, il est pas resté traîné. Mais ok, bon du coup faut juste retourner à la prison. Donc on va y aller. Hop, début d'épisode efficace. Tu vois quand tout est prévu en off comme ça, quand tout est préparé. Après ça va tout seul lorsque la vidéo commence, hein. Oui, ong. En même temps là il y a quand même pas mal de choses à faire avant de finir la zone de Jacob. Donc il va aller mieux avant de préparer le terrain pour au moins ne pas perdre trop de temps. Après je pense pas qu'on va rester non plus très 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 longtemps, hein, dans la zone de Jacob. Genre peut-être 5 épisodes ? En estimation comme ça. Ça dépend après, ouais ça dépend. Il reste pas mal de quêtes après, bon ça peut être des quêtes plus ou moins longues. Donc c'est compliqué aussi de prédire, hein. C'est compliqué. Donc là, bon normalement on fin de quête, hein. Il va rien nous demander de faire d'autre. Il a déjà trop demandé de toute façon. Donc ça devrait suffire cette fois-ci. C'est quand même déjà la deuxième quête en plus qu'on fait pour lui, quoi. Alors. Pas pour les mouflettes, hein. Pour les grizzlies, oui. C'est ma faute. Mais vous avez réussi. J'ai assez d'échantillons de grâces infusées. C'est ce qu'il nous fallait. J'ai eu le temps d'affiner la formule. Et cette fois, c'est du béton. Dès que j'aurai fini le processus, j'aurai un nouveau paquet pour vous. Je vous serai éternellement reconnaissant pour votre aide, officier. Le shérif m'a parlé de vos talents. Mais je pensais pas que vous étiez si doué. On va avoir le droit à un petit truc. Qu'est-ce que ça peut être, du coup ? Produit, là, pour les anges. Ça ne sert plus à grand-chose, vu que les anges, on ne va plus trop en affronter. Les zappas attirent désormais les anges. Alors, je ne me souvenais pas de ce truc, mais vous pouvez me dire à quoi ça sert. Pourquoi je voudrais attirer les anges ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent, finalement ? Pas grand-chose d'intéressant. Bon, c'est sympa, mais je m'en contrefois un peu. Je comprends maintenant pourquoi je me suis dit, même si je ne savais pas, pourquoi je me suis dit que cette mission n'était pas pressée pour la faire. Bah ouais, vu la récompense, mon mot intérieur s'est dit On ne va pas se presser, ça ne sert à rien. Du coup, là, je vais reprendre le petit sniper. Attends, non, il n'est plus dans la catégorie en vedette, normalement. On va reprendre le petit sniper. Comme ça, on sera... Non, il n'est même pas là. Attends, il est où déjà, le sniper ? Bah, il est dans les snipers, là. Ah bah oui. Est-ce qu'on reprend celui de Blood Dragon, ou on prend celui en or ? Non, on va prendre le Blood Dragon. Yes, contre l'arc, du coup. Bon, il est déjà équipé, donc ça, ce n'est pas un souci. Parfait. Et là, c'est bon, on a le stuff de fin de jeu. De toute façon, j'ai regardé les mots stats et tout. Il n'y a pas meilleures armes. Et si je me souviens bien, c'est les armes aussi que j'avais eues à la fin de Far Cry 5 quand je l'avais fait de mon côté. Donc, c'est tout à fait bon et validé. Du coup, on va maintenant s'atteler à la deuxième partie de ce que je voulais faire, en tout cas, pour cet épisode. C'est les propriétés de la secte destruite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait 6 de mon côté, sachant qu'il y en avait 0. Et d'ailleurs, en faisant la première de ces 6, on m'a appelé pour me proposer cette fameuse quête dont je vous ai parlé en tout début d'épisode, l'appât de la forêt, où il faut du coup détruire les leurres à loups. Mais les leurres à loups, en fait, ce sont les... Comment ils appellent ça ? Du coup, j'ai déjà oublié. Ce sont justement les propriétés de la secte. Ce sont les propriétés de la secte. Donc, les 4 qui restent, c'est les 4 qui me restent aussi, en fait, pour faire la quête. Donc, voilà, on va faire ça ensemble et au moins, on sera à 10 sur 10 pour les propriétés de la secte. Donc, il ne restera plus qu'à faire les 2 experts. Et les missions terminées, bien entendu, les petites quêtes. Donc, voilà, voilà. Sachant qu'ils sont marqués directement sur la carte, donc ça va être du rapide. Là, on va aller en hélico et on va bombarder tout ça. Donc, du coup, comme d'habitude, on va aller au niveau du bunker de Wolfden. Et on va prendre un hélico, tout simplement. Eh, t'as vu, tout est prévu. Alors, par contre, après ça, je n'ai pas prévu ce qu'on allait faire. Je ne sais pas après ce qu'on va faire, mais pourquoi pas, justement, débloquer Cheeseburger. Vu que, si je me souviens bien, c'est ce que j'avais prévu de faire avant qu'on m'interrompt avec, du coup, la fin de la zone. Donc, pourquoi pas le faire maintenant, ce sera l'occasion. Mais là, tu vois, on aura déjà speedé avec deux quêtes en... Bon, là, je pense en à peu près moins de 15 minutes, en tout cas. Vu que je ne sais pas combien ça va me prendre de détruire les quatre. Ça va être rapide. Il faut juste tirer dessus. Le plus long, ce sera le déplacement en hélicoptère pour rejoindre chacun des objectifs. Hop. Mais oui, après, je pense qu'on fera Cheeseburger, du coup. Et il ne restera plus que Hurk à débloquer en termes d'experts dans cette zone. Allez, go ! Wouhou ! Go, go, go ! Bon, on va aller d'abord de ce côté-ci. On en a deux. De toute façon, de notre côté, on en a deux aussi. Mais pour ceux-ci, ils sont un peu le plus proche. Celui-là, il est à combien de mètres au loin ? Il est tellement loin qu'on n'arrive pas à voir. Très bien ! Très bien, je retiens. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir bien avancé comme ça. Après, vous vous rendez compte ? Il ne reste plus qu'une zone. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Bon, ce n'est pas un spoil, je pense, si je vous dis ça. Mais une fois qu'on a terminé les trois zones, il n'y a pas... Parce que parfois, c'est le cas dans certains jeux. Il n'y a pas, par exemple, une dizaine de missions pour continuer l'histoire. Mais cette fois-ci, un peu des missions, tu vois, éparpillées un peu partout. Non ! Dans Far Cry 5, quand tu as fini, on va dire, en go, les trois scénarios, des trois zones, tu accèdes directement à la fin du jeu. Donc, c'est pour vous dire que, oui, une fois qu'on aura terminé la dernière zone, hop, on arrivera direct à la fin du jeu. Donc, je ne vais pas dire qu'on se rapproche de la fin du let's play non plus. Parce qu'une zone à faire, c'est quand même pas mal d'épisodes. Surtout que celle-ci, on ne l'a pas encore terminé. Mais, tu vois, ça pourrait arriver quand même plus vite qu'on le pense, au final. Parce que là, ça commence à bien speeder. Bon, à chaque fois, je vais quand même attirer, comme ça, ça va me mettre la zone en mode... Bah, j'y suis allé, quoi. Parce que le problème, ça, je vous l'avais déjà dit. Mais quand tu vas en hélico, quand tu survoles des zones en hélico, ça ne les découvre pas sur la carte. Ce qui est d'ailleurs très chiant. Du coup, il faut toujours être à pied ou alors en véhicule terrestre. Donc, ça ressemble à ça, du coup, là, les leurres, les fameux leurres, hop. Et là, du coup, bon, on est à 1 sur 4 pour la quête. Mais on est surtout, normalement, à 7 sur 10 pour la zone. Et de 1, c'est parfait. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner. De toute façon, en ligne droite, les trois autres. Bon, par contre, oui, on peut voir que les deux derniers sont assez loin, un peu à l'autre bout. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bon, on est en hélico. Si on n'avait pas d'hélico sur ce jeu, comme c'était le cas sur le 3 et le 4 de Far Cry, ça, c'était un peu plus chaud. Encore le 4, ça va. Il y avait une espèce de petit hélico, là. J'ai encore oublié son nom à lui. Ils se sont oubliés tout le temps durant le Let's Play. Donc, ça n'a pas changé de pin, tu vois. Mais, bon, le 3, par contre, on n'avait aucun moyen de locomotion aérienne. Ça, c'était clair, net et précis. Donc, là, pareil, du coup, je vais atterrir. D'ailleurs, c'est bizarre, parce que dans mes souvenirs, il y avait des ennemis qui rôdaient autour... Enfin, qui protégeaient plutôt, c'est l'heure. Mais là, la plupart de ceux que j'ai détruits, il n'y avait jamais d'ennemis. Ben là, tu vois, celui qu'on a détruit, là, en premier, il n'y avait pas d'ennemis. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. Bon, vas-y, moi, j'atterris comme ça dans le bayou, là. Il va prendre l'eau, mon hélico. Ah non, 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 hein. Prends pas l'eau. Hop, hein. Ah, les bruits que ça fait, quoi. D'où ça ramène les loups, ça ? Parce que ça fait plus des bruits de vaches, hein. Je ne suis pas sûr que les loups, ils fassent ce bruit-là. Dites-moi après en commentaire, mais moi, je ne suis pas convaincu que un loup, ça fait un bruit de vache. Après, si des loups spéciaux, peut-être, mais... C'est un peu étonnant. Ouais, 3 000 mètres, quand même. C'est si loin que ça. Enfin, plus, parce que là, en principe, on est plutôt à 8 sur 10, hein. Donc, on est sur un bon 4-5ème, plutôt qu'un 50%. Après, voilà, quoi. Mais oui, on est plus sur un 5ème. Bizarre, d'ailleurs, du coup, on a une mission pour ça. J'avais complètement oublié qu'on avait une quête pour ça. Mais au moins, ça m'empêche... Enfin, je suis quand même allé voir une soluce, hein, pour détruire les autres. Mais au moins, ces 4-là, tu vois, ils étaient directs indiqués. Donc, ça m'a évité, on va dire, de trop rester longtemps sur cette soluce pour vérifier chaque recoin de la map. Ça a quand même bien facilité la tâche. Surtout que j'en avais certains qui étaient déjà découverts sur la carte. Donc, ça a été du rapide. Non, mais vraiment, la globalité, ça a été du rapide. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, du coup, de faire tout ce que je vous ai dit, là. Découvrir la map, détruire les leurres, préparer, du coup, l'épisode. Mais ça, bah, ça a pas été si long. Surtout que pour moi, découvrir la map, vu que j'avais pas fait grand-chose, ça aurait pris beaucoup de temps. Bah, finalement, non. Vraiment, ça a été, hein. Je trouvais ça plutôt rapide. Surtout que pour moi, c'est... Est-ce que c'est vraiment la zone la plus chiante ? Difficile à dire, après, si c'est vraiment la zone la plus chiante à découvrir. Mais il y a beaucoup de montagnes. Donc, si, c'est quand même assez chiant. De toute façon, la zone la plus simple, entre guillemets, ouais, à découvrir, comme ça, à enlever un peu le brouillard, c'est clairement la zone de John. Donc, la dernière zone, celle qui nous reste. Donc, au moins, le plus chiant est fait, on pourrait dire. Hop, ça, c'est derrière moi. C'est tranquille, c'est fait. Bon, on se rapproche, du coup, de troisième leurre. Ça, c'est parfait. Du coup, ouais, j'avais même pas encore détruit un seul leurre avant, bah, avant tout à l'heure, là, quand j'ai joué en off. J'en avais croisé, en plus, je pense, hein. J'en avais détruit aucun. C'est bizarre, mais bon. Sinon, j'aurais eu la quête bien avant, quoi. Parce que c'est du coup à partir du moment où t'en avais détruit un. Alors, est-ce qu'on va avoir de la protection, cette fois-ci ? Déjà, il fait jour, donc ça, c'est bien. On va y voir un peu plus clair. Parce que j'ai pas de phare, moi, sur mon hélico, hein. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Comment le truc, il est isolé, par contre. Bon, en vrai, ça, quand t'es en hélico, ça va, tu le vois. Parce que t'as vu, avec la grosse lumière rouge, c'est quand même assez voyant. Il y a toujours pas d'ennemis, hein, on dirait. C'est vraiment paisible. Alors que les propriétés de la secte, dans la région de Faith, il y avait toujours des ennemis, avec surtout un VIP à chaque fois. Voilà. Et il en reste plus qu'un, du coup. Qui est, bah, pas très loin. Il est à 1000 mètres, un truc comme ça, non ? Je crois. 1400 mètres, très bien. Ça va être du rapide. Bon, c'est pas un peu les arbres, c'est pas grave. Il est robuste, l'hélico, il est très robuste. Vu l'utilisation que je l'ai fait en off tout à l'heure, je peux vous dire que... C'est du très très costaud, l'hélico, hein. C'est pas au premier coup... Premier coup au dessus qu'il va exploser, hein. Ah bah tiens, regardez, ça, c'était l'endroit où on se faisait kidnapper à chaque fois. J'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs, mais on ne peut pas y aller. Parce qu'à chaque fois qu'on se rapproche trop de... Ouais, de ce manoir, cette espèce de manoir. Bah, il y a Annie You qui débarque, là. Il y a la musique Annie You. Et hop, ça nous fait écran noir. Et on se TP aux abords du manoir sans pouvoir y aller. Donc on peut vraiment pas y aller. Ça, c'est vraiment la zone... La zone un peu mystère. C'est bizarre, quoi, je trouve. Je sais pas. Parce qu'on peut y aller dans les cas de démission. Pourquoi ils nous ont pas laissé le faire aussi en mode libre ? Mais cette zone, non. Jamais possible d'y accéder. Il y a sûrement eu des glitchs, je pense, à certains moments. Peut-être même encore disponibles, d'ailleurs. Qui me permettent d'y aller. Oh, les glitchs, il y en a toujours, de toute façon, pour entrepasser des trucs de ce genre, tu vois. Ça me choquerait même pas. Moi, pour ma part, du coup, j'y suis jamais allé, forcément. Hop ! Et on arrive, du coup, dernière destination. On va pas mettre trop près non plus l'hélico. Parce que même si l'explosion... Non, elle est robuste, vous inquiétez pas. Même si l'explosion est minime, il faut que ça explose mon hélico, quoi. Ah, après, tout ce que j'ai fait ! Et voilà ! Du coup, détruisez les leurs 6 sur 6, 4 sur 4. Pourquoi il y avait le 6 sur 6, avant ? Si bien, il y avait une deuxième partie de quête où il fallait détruire les 6 autres. Oh non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y avait ça. C'est bizarre, il y avait le 6 sur 6, quoi. Donc, ça nous dit pas mission accomplie, même pas ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, si je dézoome, normalement, on a bien le 10 sur 10. Voilà ! Donc ça, c'est bien. Du coup, on va aller au niveau de Cheeseburger, faire la quête. Donc, c'est la quête de Wade, normalement. Ouais, en principe, c'est ça. Est-ce que je vais me TP ou je vais en hélico ? On va faire le beau jeu, on va aller en hélico, hein. Allez, vas-y, hein. Ah non, c'est bon, voilà. L'appel de la forêt, ça a pris un peu de temps, mais c'est arrivé. Ah, hop, déjà de quête, en... Du coup, ouais, bon, un peu plus de 15 minutes, finalement. Eh, ça a été plus long que prévu pour... Pour naviguer comme ça en hélico. Voilà, d'ailleurs, on a des trucs, ça, c'est pour... Le freestyle. Jamais testé. Mais il y a moyen, je pense, de... D'utiliser ça pour faire... Des bons petits moves. Quoique, l'espace entre... Entre les rampes me paraît un peu énorme, hein. Je sais pas, après, c'est possible, mais... Ça donne envie d'aller en quad. Genre, pareil, en face, regarde. On a un truc, de toute façon, dans le genre, là, avec... Avec... Clutch Wixson. On l'a déjà fait, d'ailleurs, je crois. Non ? Je sais plus, mais je crois qu'on a un truc avec ça, avec... Dans une mission de Clutch. Nixon ! Non, 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 non. Allez, on est de retour, du coup. Cheeseburger. Mais cette fois-ci, c'est pour le récupérer, hein, notre cheeseburger. Le petit ours. Le petit ours brun. Hop, toujours avec mon hélico. Parce que... Parce que c'est la classe avant tout de se déplacer comme ça en hélico. Ça, c'est un déplacement de bonhomme. Alors, toi, du coup, normalement, tu vas m'indiquer... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cheeseburger ? Si tu veux bien me parler, hein ? Parce que pour l'instant, ça ne va pas l'air trop possible. S'il te plaît. Un peu relou, toi, hein. Tiens, ah, vous voilà. Ah bah oui, bah... Merci. Il était temps. Il avait un faible pour le barbecue de Tchad. Oh oui. Eh, ça lui a filé du diabète, alors on l'a remis au régime saumon. Sacré Tchad. L'insecte a tenté de le choper, alors je l'ai libéré. J'ai entendu dire qu'il foutait un sacré bordel. Quelqu'un devrait aller le chercher pour s'assurer qu'il va bien. Attrapez des saumons dans le bassin à bras. Je s'en occupe. Vous n'aurez qu'à les donner à cheeseburger. Et il vous obéira au douai et à l'œil. Très bien. Un ours mal léché. Maintenant, pas quand il sera avec nous. Il ne sera pas du tout mal léché. Ok, rejoignez le coin de pêche. C'est à 400 mètres. On voit que m'aller en hélico. Je pourrais aller à pied là. Mais en vrai, en vrai, attends. 400 mètres, même 500 en arrondissant. C'est un petit peu long. J'ai des moyens de nos commotions bien plus rapides. Tel que mon hélico. Alors là, si je me souviens bien, on va avoir pas mal d'ennemis à éliminer. Et puis voilà. C'est tout. Éliminer des ennemis. Je crois que c'est tout ce qu'on va avoir à faire. Il y a peut-être un truc avant quand même. Genre peut-être une trac ou un truc comme ça. Attends, on va voir. Parce que je crois que ce n'était pas exactement ici que je vais récupérer cheeseburger. C'était plus dans un endroit où il y avait des détritures un peu partout. Bref. Compliqué à décrire. Ça fait un an, mais j'ai un peu des souvenirs. Alors. Ah oui, mais là, on récupère juste les saumons en fait. Ah oui, par contre non, je garde ma canne à pêche moi. Canne à pêche avec une étoile. Ce qui veut dire qu'elle est forcément meilleure. C'est comment qu'on pêche déjà ? Bah ouais, un peu pratique. Je ne m'en souviens plus. Bon, normalement, je pense que récupérer un saumon ne soit pas non plus le truc le plus compliqué à faire. Allez. Ça meurt ou ça ne mord pas ? Ça ne mord pas. Attends, on va peut-être plus envoyer vers là-bas la canne à pêche. Et il est à you. Allez, il faut que ça morde là. Ah, c'est bon, ça va mordre. Non ? Si, c'est bon. Hop. Bon, normalement, c'est plus facile que pour choper Ragnar. Attends, c'était quelle touche déjà ? C'était... C'était quelle touche, je pense que... Attends, ah oui, ramener Aligné, L2. Putain, je suis bête. Je ne lis pas aussi les indications. Allez, viens là, mon petit. Eh, il résiste, le saumon. Mais bon, j'ai qu'à pu Ragnar. Tu n'es qu'un saumon. Enfin, j'espère que c'est un saumon. C'est un saumon royal. Oui, parce que bon... Nous, on est là pour pêcher du saumon royal, pas un simple saumon. Ça, c'est pour les mecs qui fixent des petits objectifs. Alors, maintenant, 700 mètres. Tu vois, j'ai bien fait de ramener mon hélico. J'aurais été comme un con après. Ah bah mince, alors. Il ne faut pas coulir 700 mètres. Saumon royal pêché. Parce que je pense que là, je n'étais pas, on va dire, obligé d'avoir un saumon royal. Je ne voudrais très bien plus avoir un saumon basique. Mais non, je suis tombé sur un saumon royal. Et ouais. J'ai pris mon temps. Mais bon, quand tu pêches, il faut prendre son temps. Et tu vois, après, ça payait. Le saumon royal, il est sorti. Donc, rejoignez l'Inero Building Supplies. Ouais, donc c'est sûrement là-bas. L'endroit où on va faire pas mal d'élimination. Et on s'y récupère. Cheeseburger. My cheeseburger. Je me dirais que je vais savoir si ça me dit quelque chose ou non. Non, non, c'est ça. Il y a des conteneurs ou je ne sais plus quoi. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Voilà, ok. On est au bon endroit. Bon. Ah bah c'est parti du coup pour se combattre. On s'est battre. Toi, cheeseburger. Bon, attends, je vais les tuer avec la canne à pêche. Bon, mais oh. Vous êtes pris pour qui ? Canne à pêche, mon gars. Hop, on débarque direct. Du coup, j'aurais vraiment pu en fait survoler en hélico comme je le pensais au début. Et tuer les ennemis. Tant pis. C'est pas grave. Il est là ! Hey, cheeseburger ! Bon, les ennemis, il n'y avait pas que ça, je vous rassure. Ceux qui veulent de l'action. Oh, regardez. Tout mignon avec son collier. On a pépêche, maintenant on va avoir cheeseburger, mon gars. Regardez-le. Allez. Hey, c'est un beau son, on empêche, qu'on a eu. C'est bon, il va être à nous, le cheeseburger. Regardez comment il est docile. Oh là 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 là. Ça, c'est un ours, ça. Mais non, c'est un mignon petit chien. Un peu imposant, c'est vrai. Mais par ça, tout va bien. Allez, une petite cheeseburger. Maintenant, il va pouvoir se battre. Normalement, il nous a rejoint. Empêchez la secte de prendre cheeseburger. Hey, je viens de le récupérer. T'as cru qu'ils allaient me le voler ? Hors de question. Ça va pas se passer comme ça. Petite musique western. On se met dans l'ambiance. Quelle ambiance, je ne sais pas. Mais, bah, vas-y quand même. On va pas se gêner. En plus, maintenant, on a un allié conséquent avec nous, de taille. Ah bah, allez-y. Pour le capturer, bonne chance. Oui, il est mort, c'est bon. Toi, t'es en agonie. Laisse-moi te finir. Ah, mais si vous voulez capturer l'ourse, il faut ramener de l'artillerie lourde, là. C'est bon. Vous n'y mettez pas du vôtre, en fait. J'ai testé Abatos, tiens. C'est vrai qu'enfin, testé, j'ai déjà joué, mais je me rappelle plus. Ah ouais, elle est quand même mieux que là. Je ne sais plus le nom de Abatos qu'on avait avant, mais elle est quand même mieux. Elle ne bouge pas du tout. Elle ne bouge pas d'un poil. Ah, c'est bon, on a le stuff de fin de jeu. Regarde, contre le masto. Attends, qu'est-ce que c'est ? Enfin, le masto. Ah, vraiment un masto, comme je le répète à chaque fois, mais l'équivalent d'un masto. Oh là là, regardez comment il l'a envoyé voltiger. Toi, tu n'es pas mort, par contre ? Ça, c'est bon. Et... Je crois que c'est gagné. Ouais, par contre, la secte, ils craignent. Ah bah oui. Il porte mal son nom, après, c'est tant pis, c'est pas grave, même. Un ours mal léchi, terminé, yeah. Et du coup, Cheeseburger disponible en tant qu'animal. Donc, bah, attends, j'avais déséquipé mes experts, donc c'est de l'occasion de les reprendre. Bon. Cheeseburger, déjà, oui, il est affecté. Bon, ça, c'est bon. Et on va prendre qui d'autre ? On va prendre Jess, parce que je vois que j'ai que 5 éliminations avec, donc, bah, de toute façon, il faudra en faire plus pour un peu l'upgrade. C'est-à-dire que déjà, on voit les upgrades, d'ailleurs. Je ne sais même plus. Est-ce qu'on a des upgrades, non ? Moi, je ne sais plus. Bon, on va prendre Jess, du coup. Voilà, ok. Comme ça, on est plutôt bien. Et est-ce que, du coup, je vais arrêter l'épisode ici ? Ah oui. La souris. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On peut le caresser, normalement, non ? Oui. Regarde là. Mais... Cheeseburger ! Pas bouger. Oh, bah, il est dissident, que voulez-vous ? Ah, non, c'est bon. Yeah. Regardez ça. Oh, là, 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 là. C'est un bon ours, ça. Oui. Parfait. Ouais, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera un épisode un peu plus court. Mais, en vrai, on aura fait quand même 3 quêtes au total. Ce qui n'est pas rien. Ah, bah, tiens, je vois qu'on est juste à côté de Urk. Donc, peut-être que la prochaine fois, on en profitera pour y aller. Et, en plus, on a un clutch Nixon. Ok, bah, je pense qu'en fait, le programme du prochain épisode est fait. Quoique, attends, mais non, on ne va même pas se gêner. On va direct faire le clutch Nixon. 190 mètres. Attends, c'est offert. Bon, eh, non, vous avez cru que c'était la fin d'épisode ? C'était une feinte. Même moi, j'y ai cru, hein. Vous avez sûrement vu, de toute façon, dans le temps de la vidéo, que ce n'était pas terminé, hein. Donc, ouais, la prochaine fois, peut-être faire Urk. Je n'avais pas forcément envie d'enchaîner les deux, mais bon. C'est à portée, autant en profiter, hein. Pour le faire. Ça s'en faudra tout faire, donc, euh... Après, on s'en fout de l'ordre. Alors, Patch Nixon ! Excusez-moi. Le seigneur des moineaux. Prenez votre... Oh, ça recommence. Le Wingsuit. Et suivez le plan de vol casse-gueule et décoiffant de clutch, en franchissant les points de contrôle dans la montagne, pour finir par une belle douche. Alors, j'espère que ça ne va pas être galère, hein. Parce que le Wingsuit, c'est jamais simple. Je prase les doigts, hein. On n'a pas galéré de l'épisode. C'est pas maintenant que ça doit commencer à la toute fin. Oula. Oh, ouf. Normal. C'est tout à fait normal. Mais mec, mais si tu transportes trop de sang avec toi, mais comment tu vas faire, après, au niveau vitesse ? Mais ouais, il faut un peu se vider, tu vois, l'aérodynamisme pour la vitesse. C'est important. Il a les clés de la réussite, hein, clutch Nixon, hein, pour la rapidité. Tout fast, tout fast, hein. Nickel. Nous aussi, on va devoir se vider de notre sang, du coup, ou pas ? Putain, j'espère que je vais pas galérer, hein. Si bien c'est ce truc de Wingsuit qui m'avait fait galérer, parce que celui qu'on avait fait avant, il était vraiment simple, hein. Mais je pense, pourtant, que c'était vraiment l'autre. Euh, par contre, ouais, je pars, du coup, mais il faut y aller, hein. On a quand même un timer, genre, 4 secondes, 1000 heures. Moi, je vais être, euh, serré, serré, niveau temps, avec ça. Je pense pas que ce soit celui-ci. J'ai pas le souvenir, pour l'instant, celui-ci. Par contre, si j'arrive à mourir pas mal de fois, je pense que le souvenir, il va remonter, hein. Et durement, d'ailleurs. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, par contre, quand je vois qu'il y a des arbres, c'est pas ça très, très cool. De toute façon, on va aller dans les montagnes, c'est ça ? Ouais, c'est clairement ça. Bon, euh, ce sera pas peut-être un... Ah, j'ai putain raté. Ça va, on prend pas feu. On a raté un checkpoint, c'est pas grave. Niveau temps, ça passe, par contre. Mais regarde, on doit aller, oh là là. Ça a été vraiment sérieux ? Clash Nixon, j'espère. Parce que là, je suis tendu du slip. Ah, c'est quand la fin ? Elle est là, la fin ? Elle est là, la fin ? Mec, first try, first try, first try. First try, mon gars ! Je sais pas du tout si j'avais galéré lorsque je l'ai fait de mon côté. Mais... Ce qui est con, c'est que je l'ai fait du premier coup, là. Oh là là, je crois que c'est mon jour, là. Je crois qu'on est dans une bonne veine. Et j'étais tendu, hein. Là, mes bras, ils voulaient plus bouger, là. J'ai scotché à la manette. Ça voulait plus, hein. Tétanisé, le Megafanta. Tétanisé. Bon, bah, tout va bien. Voilà, cet épisode, c'est une pure réussite. Quatre quêtes. Quatre réussites directes comme ça. Pouf ! Bon, bah voilà. Du coup, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve donc très, très vite pour la suite, pour continuer les quêtes secondaires, bon, et un peu principales aussi, de toute façon, dans la zone de Jacob. Voilà, voilà. Allez, bye, tout le monde. Oh yeah.